Marc Poulin a vu un kyste poussé au milieu de son front comme un œil de cyclope. Et pendant des années, il ne se doutait pas qu'il s'agissait d'un mélanome. Donc pour le guérir, une chirurgie par injection a été pratiquée par l'équipe du docteur Dominique Dorion, ORL. Le département d'autorhinolaryngologie s'est développé ces dernières années et cette nouvelle expertise a permis de traiter ce type de cancer. Marc Poulin est un bûcheron de 59 ans. Il vit avec sa femme à la patrie. Une vie paisible dans la nature. Il y a sept ans, un petit accident s'est produit au front. Ce qui a coïncidé avec l'apparition d'un kyste qui s'est mis à grossir et à grossir. À l'hôpital de Mégantic, on décide d'enlever le kyste et de le faire analyser. C'est sûr qu'il fallait que ça soit opéré au plus vite. Puis il dit « c'est cancéreux, c'est urgent ». Ça fait que c'est là qu'il m'a envoyé voir M. Dorion. Le diagnostic tombe en décembre 2015. Un mélanome de stade 2 qui est passé au stade 3 quand on a découvert un ganglion cancéreux. La première intervention était nécessaire pour enlever la tumeur. Et la seconde s'est déroulée trois mois plus tard pour éliminer les ganglions cancéreux. Le chirurgie m'inquiétait pas. Non, j'étais à l'aise. Ils m'ont mis à l'aise avec ça. Puis on fait confiance. On s'en va dans l'inconnu. Puis on fait confiance. Le mélanome, c'est une maladie qui, même si on est capable de l'enlever au complet, a tendance souvent à revenir. Et ce qui arrive aussi parfois, c'est que même si localement la maladie n'est pas très avancée, elle peut quand même rapidement aller ailleurs. Quand tu nous annonces que, bon, on fait un bon job, puis ça prend le bon bord, puis bon, ça, ça va bien. Ça, ça, je vais pas me dire avec ça, pas en tout. Hé, ça va, c'est au point. Hé, bonjour. Ça va ? Ça va bien, et toi ? Ça fait un plaisir de vous revoir. Bien, moi aussi, moi aussi. La cicatrice monte ici, elle s'en vient se cacher dans les cheveux. Puis l'autre bout qui est en bas, ici. Fait que ce bout de peau-là, ici, avant qu'on brasse toutes les affaires, il était ici. Le mélanome est en plein centre. Le mélanome, c'était ça, ici, là. Marc Poulin rencontre donc son chirurgien un mois après la seconde intervention. C'est ça qui est plate. Vous avez été courageux et en même temps, vous êtes en forme. Vous êtes trop en forme pour dire, je fais pas tout ce que je peux pour me guérir de ça. Oui, oui, puis comme je lui disais à ma famille, je vais encore de quoi à faire. C'est exactement ça. J'en ai tous pas dit, j'en ai encore un bout. C'est exactement ça. On s'en a dans le corps. C'est exactement ça. Dominique Dorion a tout fait en son pouvoir pour éradiquer le cancer. Mais comme le mélanome est un cancer erratique, il peut revenir. Et ce, même si la tumeur a été enlevée et les ganglions cancéreux écartés. Malheureusement, en mélanome, la chimiothérapie conventionnelle ne fonctionne pas. Il y a plusieurs cancers où on peut offrir de la chimiothérapie, mais en mélanome, habituellement, les résultats sont très décevants. Bon, on y va. J'avais trois choix. Le premier choix, c'est de laisser aller, de rien faire, aucun traitement. Le deuxième choix, c'était l'interféron. Le problème avec l'interféron, c'est que ça a une efficacité qui est relative et ça donne beaucoup d'effets secondaires. Il me restait la troisième option qui était d'embarquer sur un protocole de recherche à Montréal. Et puis, c'est ça que j'ai choisi. Il y a eu vraiment une révolution dans le traitement du mélanome dans les dernières années. Puis, en fait, dans les traitements du cancer en général, et cette révolution-là, c'est l'immunothérapie. L'immunothérapie est une thérapie biologique qui fait appel au système immunitaire pour aider à détruire les cellules cancéreuses. Et c'est justement cette thérapie qui figure au protocole de recherche. Bon, comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Ça va bien? Comment ça a été depuis la dernière fois qu'on s'est vus? Ça s'est bien passé. Et donc, on a des excellentes nouvelles parce qu'il n'y a pas d'évidence à aucun niveau qu'il y aurait soit du cancer qui resterait ou autre chose. Ces chances d'être acceptées pour le protocole de recherche de l'Université de Montréal sont donc bonnes. Ça ne peut pas être mieux que ça. Ça fait que c'est des très bonnes nouvelles. Si vous êtes mis sur le protocole, comme on s'en était parlé, il y a une chance sur deux que vous ayez le médicament actif, mais c'est de la recherche. Donc, il y a aussi une chance sur deux que vous receviez quelque chose, mais qui n'agit pas. Mais on ne le saura pas. C'est un placebo. Docteur Hanel a un intérêt marqué pour les mélanomes. Il est sur le point d'obtenir le protocole de recherche en immunothérapie pour le CHUS qui sera différent de celui de l'Université de Montréal. Et le protocole qui, on espère, va être activé rapidement compare le pambrolizumab, la médication que M. Poulin va peut-être recevoir, versus l'interféron. Donc, au lieu d'être versus un placebo, ça va être versus un autre traitement qui a démontré aussi une efficacité. Marc Poulin a finalement été admis au protocole de recherche. Il a commencé ses traitements le 20 juillet dernier, qui se poursuivront sur une période d'un an. Quelle que soit la substance injectée, il demeure confiant que le cancer ne revienne jamais.